Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui pour ce top player podcast, nous allons aborder le codex GK, les Grey Knights, anciennement les chevaliers gris. Codex qui est sorti maintenant il y a plusieurs mois et qui méritait bien un gros focus suite aux différentes mises à jour du chapter à prouves de 2022. Alors petite particularité, c'est que le codex GK, on n'en a pas fait la review sur la chaîne. Le codex étant sorti sur une période où on n'avait pas, on était un petit peu dans le trouble avec la chaîne sur les déménagements de studio, etc. On n'a pas eu l'occasion de vous proposer une review, donc ça nous tenait à cœur dans notre process de refaire la totalité des reviews, de faire le GK en premier pour vous proposer du contenu sur ce codex parce qu'il y a pas mal de choses à dire, d'autant que le codex GK est quand même très très bien situé dans la méta. Donc je pense que c'est important que tous les joueurs aujourd'hui savent un petit peu comment se comporter face à ce codex. Pour l'occasion, je reçois Napo de la team Cuir Moustache. Salut Napo, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Ça va très bien, écoutez. Ouais. Alors c'est cool parce que c'est la première fois que tu interviens sur la chaîne, donc nous, ça nous fait super plaisir d'avoir des nouveaux intervenants. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu ta pratique du jeu compétitif ? Quels sont les derniers événements sur lesquels tu as pu opérer ? Et quelles sont tes prochaines échéances en termes de tournois ? Écoutez, moi ça va faire un nom que je joue assez sérieusement au jeu. Je suis chez l'équipe Cuir Moustache, qui est une équipe qui a la spécificité de s'être formée sur TTS. On a fait le TC ensemble, du coup. On a fait les différents tournois qui ont été organisés via TTS. Et par la suite, du coup, on a fait le Master and Commander, événement sur lequel on s'est vachement bien marré. D'ailleurs, merci encore de l'avoir organisé. C'était vachement cool. Et ensuite, moi, je suis aussi apparu au Big Four. J'étais dans l'équipe Cartel d'Etrôles en tant que mercenaire. Je jouais GK également. Et voilà, on en est à aujourd'hui. Ok, super. Et les prochains tournois pour toi ? Ça reste encore à déterminer en fonction déjà de leur organisation, de ce qui va être fait en termes sanitaires. C'est une période troublée pour tout le monde. Ok. La Metcup, tu y seras ou pas ? Moi, je n'y serais pas, non. Ah ok. Ça marche. Je suppose que tu as des compatriotes des cuir moustache qui vont y être ? Oui, oui. Vous pourrez retrouver Manix que vous voyez souvent ici. Zig également. Yes. Ok. Et déjà, en Nord-Ouest, c'est deux Zigotors. Ok. Bon, c'est super. Ça marche. Donc avec toi, aujourd'hui, on va parler du codex Grey Knight. Pour vous recontextualiser un petit peu comment on va procéder pour cette review. Donc c'est vraiment une review à vocation metagame. On ne va pas faire le listing exhaustif de tout ce qui se trouve dans le codex. On va vraiment, surtout en plus là qu'on a plusieurs mois de recul en termes de jeu sur cette faction-là. On va se concentrer exclusivement sur la notion metagame. Donc comment le codex, quels sont les aspects du codex qui tournent le mieux ? Quelles sont les grosses mécaniques ? Quelles sont les grosses combos ? Quelles entrées sont indispensables pour jouer GK ? Vous allez découvrir tout ça dans ce podcast. Évidemment, avant de commencer, les amis, je vous invite à claquer le gros pouce bleu des familles sous la vidéo, à commenter, à partager, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous connaissez. Et sans plus attendre, je commencerai par une première partie qui serait un peu une vision générique du codex. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Napo, sur ce codex GK ? Pour toi, quelles sont les grosses mécaniques du codex ? Comment il s'insère dans la méta, à ton avis ? Et qu'est-ce qui fait la quintessence du jeu GK ? Alors, à mon sens, ce nouveau GK, parce qu'on parle vraiment d'un nouveau GK depuis ce CA, il y a eu diverses changements qu'on va évoquer après. Le cœur du jeu reste à peu près le même. On va avoir plusieurs spécificités, plusieurs forces du codex, notamment son psy. Ça, ça me paraît évident. C'est le spam de smite. On a un volume de BM qui est quand même assez énorme grâce à ça. Toutes nos unités peuvent lancer des smites à des 3 BM. Toutes nos unités ont beaucoup d'outils psychiques pour infliger des dégâts assez lourds ou combottés avec d'autres choses. On a des sorts qui sont réutilisables, notamment les sorts des unités simples, un petit peu comme le smite. Par exemple, la strike squad, etc. Ça, c'est quand même une sacrée force. La mêlée du codex aussi, parce que c'est un codex SM, mais qui va avoir trois attaques de base sur la plupart des unités d'infanterie. Donc, les intercepteurs, etc. vont quand même être à trois attaques têtes, quatre pour le judiciaire. C'est beaucoup. Ça nous permet une sacrée saturation en termes de mêlée, sachant que c'est des armes qui sont relativement fortes. La albarde qui tape fort, l'épée aussi. On a du full dégâts 2. Ça, c'est aussi une des faiblesses du codex, parce qu'aujourd'hui, on a une métalle qui tourne beaucoup autour du dégâts moins 1. Donc, ça peut être assez compliqué à gérer, mais en contrepartie, on a quand même un truc assez polyvalent. Une très bonne mobilité, ne serait-ce que par les intercepteurs. On a des unités qu'on va être amenées, vous le verrez après, avec les listes à spammer. C'est-à-dire qu'on a très peu d'entrées dans ce codex et les intercepteurs, on va être amenés à les réutiliser beaucoup, ce qui va nous créer beaucoup de mobilité. Et les différentes téléportations, on peut se téléporter via un stratagème notamment, ou encore tout simplement via la gate qui est un sort-ci. Et ça, c'est l'une des forces du codex. Pouvoir arriver à peu près n'importe où, ce TP. En termes de mobilité, on peut relier ça à la FEP. Toutes les unités que vous avez dans ce codex sont plaçables en FEP gratuitement. Et ça, on va le voir aussi après. Dans ce nouveau CA, c'est quand même un avantage non négligeable parce qu'on a beaucoup d'objectifs, que ce soit primaire ou secondaire, qui vont nous demander de forcer sur cette FEP. Et la dernière grosse spécificité du codex, on peut relever aussi, c'est la saturation au tir. On a un volume de tir qui est très impressionnant. Le petit tir, certes, avec le Storm Bolter, mais on a quand même toutes nos figues d'infanterie qui sont munis de Storm Bolter. C'est quand même 4 tirs par figue à courte portée. Derrière, on a des Dreadknight qui saturent beaucoup aussi. On a quand même 18 tirs par figurine. C'est quand même pas déconnant du tout. Et tout ça, je pense que cet ensemble, ça nous fait un codex qui est quand même assez solide et qui, malgré son nerf, reste quand même très utilisable aujourd'hui, vous le verrez. Ok. Dans les différents codex qu'on a pu voir jusqu'à présent, on a toujours cette mécanique de sous-faction dans la faction qu'on va pouvoir choisir et qui vont nous apporter, qui va nous apporter des bonus spécifiques. Dans le codex GK, on va parler de confréries. Là où, par exemple, dans le codex Space Marines, on va parler de chapitres. Les confréries vont nous ouvrir un stratagème spécifique, vont nous ouvrir un trait de seigneur de guerre spécifique, une relique spécifique. Et, fait notable, on va avoir un sort qui va être connu par toutes les unités de la confrérie. Donc, maintenant, en plus, on est sous l'égide du CA, une seule confrérie par armée. On ne va plus pouvoir mixer au sein d'une même armée deux confréries différentes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et du coup, ça nous amène assez rapidement à nous concentrer sur quelles sont les confréries les plus efficaces de ce codex ? Alors, comme tu l'as dit, en fait, au final, ce CA change beaucoup et principalement par ce biais-là, ce changement est drastique pour le GK parce que déjà, le changement sous-jacent, ça veut dire qu'on n'a plus qu'un grand maître parce qu'on ne peut inclure qu'un même grand maître d'une confrérie par détachement, de la même confrérie en tout cas. Ce qui fait que là, on n'a plus le droit qu'à une seule confrérie. Donc, on n'a plus le droit qu'à un seul grand maître en armée en Dreadnought, qui était l'entrée principalement utilisée avant. Avant, on en avait deux. Maintenant, on n'en a qu'un seul. C'est ce qui change majoritairement vis-à-vis de ces confrérie. Ces confrérie-là, pour moi, il y en a toujours trois qui sont prédominantes et les autres sont relativement anecdotiques. C'est malheureux, mais en termes compétitifs, on va plutôt tourner sur Swordbeer, Pression et Rapierre. Swordbeer, pourquoi ? Parce que le stratagème qui nous permet de donner plus un pour toucher sur une unité adverse, en fait, va être très efficace et va pouvoir combler pas mal de choses. Il va pouvoir, par exemple, nous dispenser de prendre un Tech Marine, si on le veut, parce que ça permet quand même d'avoir ce plus un dont on montrait si on n'a pas ce Tech Marine. Aussi, le pouvoir psy, qui est très puissant, qui nous permet de mettre plus un pour blesser sur une unité, avec toutes nos unités véhiculées. Donc ces Swordbeer là, en fait, le truc à bien comprendre aussi, c'est que c'est concentré sur le véhiculé. Maintenant, on a un véhicule de moins, vu qu'on a un grand maître en Nemesis Dreadknight de moins. Ce qui fait que vu qu'on n'en a plus que quatre, est-ce que c'est toujours rentable de jouer les Swordbeer ? Moi, je dirais que oui, parce qu'on en a quand même quatre Dreadknight overbuffs, ça fait quand même très très mal, en plus un pour blesser, plus un pour toucher. Ensuite, on a Pression secondaire, qui était généralement la seconde confrérie qui était jouée couplée aux Swordbeer. Pourquoi ? Parce que les Pression vont avoir un stratagème qui, utilisé sur un grand maître, est très puissant. C'est la re-roll des 1 pour toucher et blesser. Les grand maître n'étant pas corps, étant personnage, ne disposent pas de leur propre re-roll. Donc c'est bien pour un CP de pouvoir, que ce soit au CAC ou à distance, leur apporter cette re-roll-là. Éventuellement, le trait de Seigneur de Guerre, ça coûte un PC de le donner. Ça nous permet d'avoir une action qui va nous permettre de gagner un CP. C'est assez difficile à passer. En général, ça nous fait gagner, en comptant celui qu'on va comptabiliser, de deux à maximum trois PC par game. Et encore, statistiquement, ce n'est pas incroyable, le trait de Seigneur de Guerre, mais en tout cas, le stratagème. Et Rapierre, c'est plutôt pour le spam d'infanterie, donc pour les listes qui vont jouer trois Dreadknights ou moins, c'est ce que je conseillerais. Parce que Rapierre, du coup, ça va nous permettre d'avoir un pouvoir aussi qui va nous donner plus d'une attaque. Le plus d'une attaque, il est très efficace sur les Dreadknights parce qu'on double notre profil d'attaque avec les épées. C'est comme si on se donnait plus d'une attaque, c'est quand même très fort. Et éventuellement, profiter du trait de Seigneur de Guerre qui nous permet d'avoir un grand maître qui peut advancer ses charges. Ce n'est pas incroyable, mais c'est relativement correct. Et après, évidemment, le stratagème qui nous permet, pour un CTP, d'avoir les six explosifs au corps à corps, qui est quand même très intéressant. Et c'est à peu près tout pour, en tout cas, ce qu'il y ait des meilleurs confréries. Il y en a d'autres. Explorez-les de votre côté, mais je pense que ces trois-là sont quand même ce qu'il y a de plus efficace. C'est les trois qu'on a vu tourner jusqu'à présent. Que ce soit sur nous, la scène compétitive française ou que ce soit sur la scène compétitive internationale, c'est clairement les trois qu'on a vu tourner le plus. Donc voilà pour les confréries. Les confréries, c'est quand même relativement structurante. J'ai l'impression vraiment qu'elles ont vraiment un rôle à jouer dans la construction des listes, comme à peu près toutes les sous-factions dans les factions. Ça a son importance. Ce qui nous permet de basculer sur le choix des reliques. Les choix de reliques, il y en a évidemment un certain nombre qu'on ne va pas détailler une par une, mais évidemment, plutôt vous faire une sélection de ce qui peut être un petit peu les reliques indispensables pour le GK. Alors ce passage-là va être assez court parce qu'on a la chance en GK d'avoir beaucoup de reliques, mais très peu qui servent. On va avoir le saut qui va nous permettre de TP. Ça, vous le connaissez tous. C'est le combo un petit peu phare du codec. C'est celui qui fait un petit peu plus chier de l'adversaire. C'est celui qu'on va mettre sur le grand maître en général, qui fait que quand vous êtes ciblé au tir, votre adversaire va pouvoir changer de cible et vous, vous allez pouvoir vous téléporter où vous voulez sur la map. Donc c'est un redéploiement, entre guillemets. C'est un déplacement gratuit, une faible gratuite de votre grand maître en tour adverse. Ça, c'est très fort parce que ça veut dire qu'au prochain tour, vous pourrez bouger et charger. Et ça, c'est quand même très efficace. Vous allez pouvoir faire beaucoup de combos, notamment avec le trait pour donner l'objectif sécurisé, qui va nous permettre de comboter avec cette téléportation. C'est la seule relique qui soit véritablement utile avec éventuellement que j'ai trouvé le deny sur du 8+. Ça nous donne un deny garanti à chaque fois qu'on roule un 8+, sachant qu'on peut avoir un strata pour rouler un deny à 3d6. Ça peut être intéressant. Et pour ce qui est du reste, on va avoir des personnages qui sont trop lents pour que ces reliques-là deviennent suffisamment intéressantes. Pareil, on va avoir des unités qui sont un poil trop fragiles dans notre MSU pour leur donner des reliques en tant que lieutenant. Moi, je préfère, sur une armée qui est consommatrice en CP, éviter de m'attarder sur les reliques et ne prendre que le saut pour pouvoir se téléporter. Sachant qu'en plus, on a dans ce codex-là une catégorie, on va y revenir après, la catégorie des visions, qui a un petit système de reliques adaptables pour un coût en points supplémentaire et qui comble pas mal ces bonus potentiellement manquants dans les reliques. Après, on bascule très rapidement sur les traits de seigneurs de guerre. Il y en a, forcément, il y en a 6 sur le tableau de base et on va avoir chaque fois le trait de seigneur de guerre supplémentaire par confrérie. Tu en as déjà parlé précédemment. Quels sont pour toi les traits de seigneurs de guerre vraiment indispensables actuellement sur ce codex ? Par là, on a un choix qui est un petit peu plus difficile parce que tous les traits de seigneurs de guerre sont vachement intéressants. Moi, ce que je propose, quasiment inclus à chaque fois sur votre grand maître pour en faire un excellent grand maître, c'est le First of the Freight qui va vous donner plus un à la charge et à l'advance et surtout plus un à la charge sur une unité que vous allez cliquer. Donc, vous allez cliquer une unité avec ce grand maître et ensuite, toutes vos unités GK qui vont charger cette unité que vous allez cliquer avec votre grand maître auront plus une à la charge. Et le plus un à la charge, c'est quand même vachement liquide. Ensuite, on va avoir, par exemple, le Quintessence Psychique, qui est quand même vachement intéressant. Pas sur votre grand maître, mais si vous décidez de faire un libraire en blessure mortelle, comme je le propose, vous verrez après, c'est quand même vachement utile. Ça vous donne plus une BM sur vos sorts de Witchfire, ce qui concerne quand même deux de vos sorts principaux. Ça donne un volume de BM qui est quand même particulièrement énorme et qui est combottable assez facilement, vous le verrez après. Marteau du juste aussi, qui n'est pas trop mal pour le plus un pour blesser quand vous chargez, c'est intéressant. Et évidemment, le trait de seigneur de guerre qui est auto-include partout, d'autant plus avec ce CA qui est très gourmand, très rigoureux en termes d'objectifs sécurisés, c'est l'enclume. Parce que l'enclume, en fait, va vous donner l'objectif sécurisé à toutes les unités, personnages et corps, à six pas de votre grand maître. Et ça, c'est très utile, surtout sur ce CA. Il nous faut un max d'unités avec objectifs sécurisés. Nos interceptors n'en bénéficient pas. Donc, c'est très intéressant de leur donner avec ce grand maître. Yes. Ensuite, autre ressource qu'on appellera un peu les ressources complémentaires du codex et qui sont ultra importantes pour le coup, c'est les pouvoirs psychiques. Particularité du GK, c'est qu'on va avoir deux disciplines. Une discipline psy sur laquelle on va pouvoir sélectionner des pouvoirs et qui va être accessible uniquement aux personnages. Donc, les entrées QG ou d'autres types de personnages, eux, vont pouvoir aller choisir un pouvoir psy. Et ensuite, on a une deuxième discipline qui, elle, pour le coup, propose des sorts, mais qui sont auto-includes dans les entrées, dans les datasheets, on va dire, non-personnages. Donc, les paladins, les terminators, les strikes, les inceptors, ils ont déjà un pouvoir qui est prédéfini et qui est dans cette discipline-là. Quoi qu'il en soit, le psy reste très structurant pour le GK avec d'excellents sorts dans les deux disciplines, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je pense que ce qu'on a en termes de meilleur pouvoir psy sélectionnable, c'est assez difficile parce qu'ils sont à peu près tous bons. Il n'y en a qu'un qui est en dessous du lot, mais le reste est vachement cool. La gate, évidemment, pour moi, c'est le meilleur pouvoir du codex qui nous permet juste de sélectionner une unité et de la faire faire où on veut, à ne pas de l'adversaire. C'est très fort. C'est vachement cool. Ensuite, on va avoir, évidemment, l'amplification Empyreine qui, elle, en fait, va nous permettre d'avoir tout simplement plus un dégât sur nos armes psy contre une même cible. Alors ça, c'est vachement utile parce que le codex du GK ne comporte que du dégât 2 sans ce pouvoir. Si on accepte, bien sûr, le profil AD6 des Dreadnights. Ce qui fait que ce pouvoir-là, il va nous permettre d'avoir du dégât 3 dans la liste. Et avoir du dégât 3, en fait, c'est vachement utile. Ne serait-ce que contre les Dreadnought, etc., c'est vraiment top. Et ce pouvoir-là, du coup, il va nous permettre d'augmenter les dégâts de 1. Aussi sur les Gatlings, qui passent donc dégâts 2 contre une cible. Ça peut être très bien, notamment contre les packs de Vétérans Vanguard ou autres. C'est vachement utile. Et ça, c'est vraiment un pouvoir que vous aurez tout le temps. Ces deux-là ne sont pas sujets à débat. Après, on va avoir le Sanctuaire. Le Sanctuaire est intéressant parce qu'il va nous permettre de donner une 4+, invule à une unité. Ce qui est très fort sur des unités qui sont à 3+, de base. Je pense aux Interceptors, aux Strike Squad potentiellement, mais surtout aux Interceptors que vous allez pouvoir cataculter chez l'adversaire sous une 4+, ça peut être intéressant. Moins intéressant quand vous spammer les Dreads parce que du coup, vous n'allez pouvoir la mettre que sur une seule chose dans le jeu et ça va être ces Interceptors-là. Donc, sujet à débat. Après, on va avoir le Vortex qui va nous permettre de manière assez stable, mettre beaucoup de BM. C'est 2 des 3 BM sur une cible unique et une BM à toutes les unités à 3 pas. C'est très fort. Ça fait un gros volume de BM assez facilement. C'est du très très cool. Et je pense que ces sorts-là, c'est les meilleurs. Encore une fois, tous les sorts sont très bons en sélectionnable. Et pour ce qui est de l'auto-include, vous n'avez pas d'autre choix que de les prendre. Donc, c'est toujours un bonus très intéressant. Pour les Interceptors, ce n'est pas incroyable, mais ça peut permettre de faire certaines choses. Mettons que vous preniez un Linebreaker, ça permet de catapulter une unité. On l'a en bougé de 24 pas pour aller chez l'adversaire et score directement. Mettons que vous ayez un In-Gage-Undle-Front, ça permet de le score assez facilement aussi. Donc, c'est très bon. L'Hummer-End aussi pour la Reroll des Blesses. La Reroll des Blesses devient très forte dans l'optique où vous êtes, par exemple, en taille de convergence. Et la taille de convergence va vous permettre de faire des BM sur les 6. Ça va vous permettre d'aller chercher justement ces 6-là et faire pas mal de BM. Donc ça, c'est pour ce qui est intéressant au niveau des sorts. La Purifying Flame aussi, qui est dispo sur Castellancro, si vous le jouez, ou les Purifiers. C'est une entrée que je ne recommande pas forcément et qui permet du coup d'infliger flat 3 BM. Sur un librairie, c'est quand même flat 4 BM avec une possibilité de crit à D3 plus 4. C'est quand même très très fort. Justement, je vais en profiter pour faire une petite passerelle sur ce qui s'est dit sur les sorts include et auto-include. On a uniquement le Librarian qui, lui, a la possibilité d'aller chercher un sort dans le domaine psychique qui est réservé aux datasheets. Donc, notamment la flamme à flat 3 Blessions Mortelles. Et on a aussi autre particularité. C'est les paladins, si je ne dis pas de bêtises, qui, eux, peuvent aller chercher deux sorts dans la discipline ou qui possèdent deux sorts dans la discipline. Je ne sais plus. C'est ça, absolument. Et qu'ils vont avoir un strata, du coup, en fait, pour changer de sort en fonction d'eux. Et donc, c'est une unité assez coûte aux suisses. Le paladin, elle a baissé en points dans ce CR. Je pense qu'il est bon de le préciser aussi. Mais ça coûte quand même très cher, mine de rien, le paladin. Donc voilà. Mais c'est une possibilité, en effet. Ensuite, toujours dans les ressources complémentaires, on va passer sur les stratagèmes. Donc, on a quatre pages de stratagèmes. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sont mis à la disposition des joueurs. Tu nous as fait une petite sélection de ce qui te semble être les stratagèmes les plus structurants en termes de gameplay. Voilà. Après, je n'ai pas sélectionné, du coup, les stratas qui nous permettent d'avoir des traits de seigneurs de guerre en plus, etc. Je pense que ces stratas-là, tout le monde le connaît. Mais en jeu, ce qui va nous structurer, ça va être principalement, déjà, le plus 1 en force et le plus 1 en PA sur les armes psy. C'est l'offensive psychique. C'est très fort sur un Dreadknight parce que ça va nous permettre de passer à force 9 sur le psycanon et à force 6 sur la gatling. Et surtout, de passer, du coup, à plus 1 PA. Donc, c'est carrément PA-3 sur le psycanon et PA-2 sur la gatling. Sachant que derrière, on peut pousser avec le sort qui nous permet d'avoir plus 1 dégâts. C'est très fort. Après, on va avoir beaucoup d'autres pouvoirs axés sur le psy. Notamment, ce qui est très intéressant sur certains combos comme le Librarian Blessure Mortelle, c'est le sort A3D6 parce qu'il va durer toute la phase. Donc, vous claquez la canalisation psy qui vous permet de lancer vos sorts A3D6 et ce sera pour tous les sorts que vous allez lancer cette phase. Ça, du coup, ça rend très intéressant les unités qui vont lancer beaucoup de sorts sur cette phase-là. Ou même quand vous avez besoin, au premier tour ou quoi que ce soit, qu'une gate passe absolument, sachant que la gate passe à 7, c'est toujours très utile de pouvoir assurer cette gate-là. Parce que 7, ça ne passe pas forcément à tous les coups. Ensuite, on a le cast 1 sort de plus, la focalisation mentale qui est toujours très utile sur certains persos dotés de 3 sorts. Et ça, c'est quand même vachement cool d'avoir cette possibilité de lancer un sort de plus, ne serait-ce qu'un smite à tout moment. Et ça nous permet de débloquer pas mal de situations. C'est bien d'avoir cette option-là pour juste un PC. Ensuite, on va voir le deny à 3D6 qui peut être vachement utile contre certains codecs, sachant que vous denyz déjà à plus 1. Vous allez pouvoir deny à 3D6 tout en défaussant le dé le plus haut. Tout en défaussant, pardon, un délai. Et ça, c'est quand même vachement utile. C'est assez coûteux suisse aussi, mais ce sera utile que contre vos match-shop, contre le psy. Ce qui ne sera pas forcément ce contre quoi vous allez être appareillés, mais ça peut toujours être utile et c'est bon de l'avoir. Le plus 6 à la portée pour les pouvoirs psy aussi est vachement utile. Ça nous permet de lancer des sorts depuis bien plus loin, ne serait-ce que quand on arrive en faible, ça nous permet de mettre une dame purificatrice, ce genre de choses. C'est très bon à avoir. L'un des stratagèmes les plus puissants et les plus utilisés, c'est aussi la poussée de TP. La poussée de TP, en fait, elle va nous permettre de prendre une squad d'interceptors ou un dreadknight ou un grand master en emisys dreadknight et de le téléporter où on veut sur la map pour deux PC. Ah, neuf pas de l'adversaire, bien entendu. Ce qui est vachement cool, c'est que du coup, on peut TP deux unités sur le même tour en plus de ce qu'il va faire grâce à ça. Ce qui fait qu'on utilise deux PC pour TP, ne serait-ce qu'un dreadknight par exemple. Et ensuite, avec le sort de la gate, on va TP le grand maître ou un versement. Et ça, c'est toujours cool. Donc, prenez un dreadknight ou deux dans votre liste équipé d'un téléporteur. C'est toujours vachement utile. Le zone de protection qui nous permet sur les unités équipées d'un bâton d'avoir une invulnérable à 5 plus au tir uniquement. Pour les Terminators, ça passe à 4 plus. Donc, c'est vachement intéressant pour les Terminators et c'est quand même très utile de l'avoir sur les autres escouades un petit peu plus simple à buter. C'est toujours vachement sympa de proposer à votre adversaire qu'il ne soit pas sûr de vous sortir parce que vous avez cette variable à 1 tiers. Vous allez sauvegarder 1 tiers de ce que l'adversaire a proposé. Donc, c'est toujours bon de l'avoir. Je pense que mettre un bâton, c'est toujours vachement utile. Ensuite, on a enfin le combat en mouvement qui, pour les Interceptors et les Dreadknights muni de téléporteur, va vous permettre de fallback, tirer et charger. C'est très fort parce que ça vous rend beaucoup plus difficile à cliquer. Si quelqu'un veut vous cliquer à un Dreadknight, il va falloir qu'il vous 3-point, qu'il vous empêche de fallback votre figurine. Sinon, vous allez pouvoir, pour un CP, fallback, tirer, charger. C'est très fort. Ça oblige à mettre plus de ressources sur les Dreadknights pour être sûr de les tomber parce que si on les clique mais qu'on ne les tombe pas et que derrière, vous avez la possibilité de fallback, tirer et charger, c'est vachement fort. Pareil pour les Interceptors. Ça les rend impliquables aussi. Il ne faut pas se yander quand on les attaque. Il faut absolument les sortir. Sinon, ça peut faire chier dans les mises ennemies, les Interceptors qui fallback, vont charger autre chose, etc. C'est intéressant parce qu'en fait, on voit que certaines ressources, Stratagème et Très de Seigneur de Guerre et Sors ont pas mal orienté justement le fait que les listes GK, d'un point de vue compétitif, sont beaucoup parties de la Dreadknight Nemesis et de l'Interceptor aussi pour ces outils-là. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a qu'eux qui vont pouvoir désengager, tirer, charger. Ce qui est quand même un bonus monstrueux sur la version, c'est que c'est quand même excellent. Surtout pour des unités mobiles. Le fait de pouvoir TP avec la poussée téléportation, les bonus que tu as cités plus haut sur la confrérie Swordbeer pour avoir un plus un à la touche ou un plus un à la bled sur les armes de tir, etc. C'est vraiment très structurant et ça oriente beaucoup ce qu'on a pu voir de la méta GK jusqu'à présent, à savoir des spams de ces trois unités-là qui sont très 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 fortes. Voilà pour les stratagèmes. Spécificité du codex. J'ai dit souvent spécificité du codex, mais là on va dire c'est les deux pages. On a souvent sur tous les codex V9, maintenant on a deux pages qui sont propres au codex. On va avoir une ressource complémentaire qui est vraiment adaptée aux mécanismes de jeu. Chez les marines, on peut upgrade son apothicare en super apothicare. Chez les nécrons, on a les arcanes de cryptech. Chez le cune gen sealer, on a les planifications magistrales. Il y a toujours ces petits trucs en plus qui donnent un aspect un peu original au codex. Sur le codex GK, c'est les visions. Donc on va pouvoir pour un coût en point déterminé payer une amélioration à une unité. Alors des fois, l'unité qui va pouvoir en bénéficier est définie dans le wording. Des fois, non. Donc ça dépend de ce qu'on veut mettre. Il y en a pas mal parce qu'en fait, il y a deux types de visions. Donc ça fait pas mal d'améliorations possibles. Toi, tu en as sorti certaines comme étant vraiment particulièrement puissantes. Ouais, ouais, parce qu'on en a qui vont être très situationnelles. On en a malheureusement beaucoup qui, je pense, sont faits pour le jeu un petit peu moins compétitif parce qu'elles vont cibler spécifiquement les démons. C'est fluff, hein. Le GK est un chasseur de démons de base. Mais c'est pas quelque chose qui va nous servir sur des pérignes un peu plus compétitifs. On va aller chercher à pouvoir prendre le plus de match-up disponible. Donc moi, j'en ai sélectionné trois qui sont particulièrement utiles. J'en vois deux autres aussi que je citerai succinctement. Mais pour moi, celle qui va être auto-include à chaque fois, c'est le Servant du Trône. Le Servant du Trône, ça va nous permettre de donner un personnage sur tout un tour complet. Pas une phase, mais un tour complet. Une, trois plus un vul. Et ça, sur un grand maître qui va avoir 13 PV, qui va être rendu 6 et qui va proposer en fait cette durabilité-là, c'est vachement utile. Couplé à ça, le fait qu'il puisse se TP quand on lui tire dessus, si vous avez besoin d'un tour où vous devez rester sur place, vous ne pouvez pas vous permettre de vous barrer, eh bien, la trois plus un vul, elle est très utile. Surtout que maintenant, vu qu'on en joue plus qu'un, eh bien, elle va aller sur le grand maître que vous jouez habituellement. Et plus comme avant, c'est-à-dire avant, on mettait la TP sur l'un et la trois plus sur l'autre. Maintenant, on va pouvoir tout centraliser sur un seul grand maître. Et ça nous permet de faire un grand maître qui est quand même vachement énervé. Donc ça, c'est pour moi auto-include. Ensuite, une autre que je trouve très utile et que, à titre personnel, je mets dans toutes mes listes, c'est la prédiction de disposition parce qu'elle nous permet de redéployer trois unités. Et via la FAQ d'une règle rare qui est sortie il y a quelques mois, en fait, c'est quelque chose qu'on fait après qu'on sache qui a le premier tour. Ce qui fait que vous jetez le dé pour savoir qui a le premier tour. Ensuite, vous regardez si vous commencez, vous pouvez vous redéployer de manière plus agressive. Si vous voyez que vous n'avez pas le premier tour, vous pouvez vous redéployer de manière plus défensive, etc. Ça permet de prendre des risques et de derrière, redéployer quand même trois unités. Donc vous dire, je suis peinard dans le cas où je n'ai pas le premier tour. Et ça, c'est vachement utile. L'Omen of Incursion aussi, qui est très, très bon, qui nous permet, en fait, sur table, n'importe quelle unité, personnage ou corps, faire une interception quand une unité est placée à moins de 12 coups. Alors qu'est-ce que c'est une interception ? Ça nous permet, en fait, en face de mouvement. WTC, c'est n'importe quand en face de mouvement, pas uniquement en face de renfort. Eh bien, ça nous permet, quand une unité est placée à 12 pas de mou, de pouvoir lui tirer dessus, en fait, comme en face de tir. Ce qui fait qu'au final, c'est utilisable sur votre grand maître en armure némésis. C'est utilisable sur vos red knights. C'est aussi utilisable sur vos plus petites unités, qui ont quand même, mine de rien, de la saturation. Donc ça peut être très utile pour, je ne sais pas, quelqu'un qui va venir autour de vous placer ses sions pour faire, pour se trembler ou quoi que ce soit, ou même pour l'engage. Ça peut être sympa de pouvoir leur dire, non, tu n'as pas le droit de te, j'ai 12 pas de zone de répulsion sur toute mon armée. C'est très fort. Après, on en a deux autres. Une autre particulièrement que je vois intéressante, ça va être celle qui va donner l'objectif sécurisé autour d'un personnage. C'est un truc qui s'utilise en face de commandement. C'est intéressant, c'est pas mal, sachant que ça se cumule avec l'objectif sécurisé de base et celui qui peut être donné par un grand maître parce que ça va faire objectif sécurisé compte double. Ce qui fait qu'on a deux fois plus de feed sur l'objo qu'on en aurait normalement. C'est intéressant dans une méta qui, on va le voir peut-être après, dans le CA, nous demande beaucoup d'objectifs sécurisés. Yes. Alors justement, on va faire la transition. On va bientôt aborder les datasheets. On va parler des entrées spécifiques du codex. Avant, on va rentrer les notions générales du GK qu'on n'a pas précisé encore. Le GK a quand même un plus 1 à l'abjurer le sorcier natif et il va avoir un philopaine à 5. Donc, il va ignorer les blessures mortelles sur du 5+. Donc, ça, c'est de base. Ensuite, tu vas avoir accès aux marées. Donc, tu vas au début de ta partie déterminer quelle est la marée dominante sur ton premier tour. Et après, via un sort, tu vas pouvoir changer ta marée à chaque phase de psy. Et tu vas ainsi donner un bonus général à toute ton armée. Donc, c'est assez cool parce qu'en fait, quand on voit notamment dans les confréries, il n'y a pas de bonus passif dans les confréries. On parlait que c'était structurant dans l'armée et je pense, c'est le seul codex, je crois, où j'ai vu ça, où il n'y a pas de, dans le choix de la sous-faction, il n'y a pas de bonus passif. Il n'y a que des bonus actifs via strat, trait de seigneur, relique et pouvoir psy. Du coup, le bonus passif des GK, en fait, on l'a via les marées. Donc, la première qui va rester active. Donc, on peut la garder active pendant toute la partie ou alors on peut décider de la changer à une phase de psy. Moyennant, évidemment, qu'on ait choisi ce sort-là sur un des psykers ou alors que le psyker qu'il est soit toujours en vie. Voilà. Les marées, on n'en a pas parlé, mais il y en a clairement sur les 5. Il y en a une ou deux qui ne servent pas à grand-chose et il y en a une ou deux autres qui sont indispensables. C'est ça, en fait. On a les tailles qui nous servent au final d'espèce de bonus, de trait de chapitre ou quoi que ce soit. Ces tailles-là, ce qui est très cool avec, c'est qu'on va pouvoir, en fonction de la situation en jeu, s'adapter à comment tourne la partie et l'utiliser en fonction de ce dont on a besoin. Donc, la première, la plus connue, entre guillemets, c'est le courant d'ombre. Le courant d'ombre, en fait, ça va donner à votre armée, y compris vos véhicules, y compris vos dreadknights, c'est ce qui combat très bien avec le couvert, à plus de 12 pouces. Donc, si une unité vous tire dessus et qu'elle a plus de 12 pouces debout, vous avez le couvert léger. Ce qui fait que vous avez plus 1 à votre say. Vos décas qui sont déjà de base en 2+, passant en plus. Donc, vous ignorez la paix en moins 1, vous réduisez toute la paix en 2. C'est vachement fort sur une unité qui a déjà un 2+, de base. Sur vos autres unités aussi, ça permet d'adoucir certaines choses, d'autant que si vous êtes déjà à couvert sur les unités d'un country, qui peuvent bénéficier du couvert, vous prenez un moins 1 pour être touché. Très utile contre, notamment, tout ce qui va tirer hors ligne de vue. C'est quand même quelque chose qu'il y a à prendre. Ensuite, on va avoir la taille de convergence, qui est la seconde à la plus utilisée, qui en mêlée sur les armes némésis, c'est-à-dire toutes vos armes de mêlée ou presque, vont vous donner blessure mortelle sur des 6 et qui vont augmenter la portée de toutes vos armes psy de 6 pouces. Donc ça, c'est très bien parce que ça fait passer la portée de toutes les armes des décas à 30 pouces. Et 30 pouces, ça vous donne quand même de quoi couvrir la majorité du terrain. Je vous rappelle qu'il y a 24 pas entre votre zone de déploiement et celle adverse. 30 pouces de tir, ça vous permet, même dès le T1, avec votre déploiement, d'aller chercher des lignes de vue, avec vos téléportations aussi, d'aller chercher des lignes de vue tout en restant un peu plus derrière et donc d'avoir cette option de tir. Donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir ce genre de choses. Après, on va avoir le courant de célérité qui va faire que toutes vos advances et tous vos décharges et tous vos des advances compteront comme un 3 minimum. Donc si vous roulez un 1, ça comptera comme un 3. Intéressant, ça peut être cool sur un tour où vous avez besoin de sécuriser certaines choses. Le courant de bannissement qui, quand vous tombez par exemple contre une liste véhiculée de la Death Guard, va être très utile. Ça vous donne une riverolle dg de touche et deux blesses de 1 et ça vous donne moins de haut commandement ennemis. Mais bon, ça c'est anecdotique. Mais c'est toujours intéressant d'avoir... Sur les unités démons. Voilà, ça compte les unités démons, ce qui est utile contre par exemple les listes véhiculées Death Guard qui ont ce mot-clé là. Il y a certaines unités KO qui ont beaucoup ce mot-clé là. Et après le courant de surenchère qui lui est assez anecdotique au final, vous êtes rarement amené à l'utiliser en tout cas en Sword Gearers parce que ça vous permet en fait de spammer, entre guillemets, votre pouvoir de confrérie. De la même manière que vous spammez en smite ou que vous spammez n'importe quel pouvoir inclut automatiquement à vos unités. Yes. Alors, petite passerelle parce que je sais que tu as joué GK au Big 4 et que justement tu as joué une armée qui mixait le GK et le mot-clé Imperium. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, logiquement, tu perds les tailles de warp. Alors voilà, c'est le souci en fait quand on perd, quand on joue une soupe au final, c'est-à-dire quelque chose qui va contenir du GK et autre chose. Moi, j'avais fait du GK et de la stride, on perd les tailles. Et ça, c'est quand même malheureux de s'en dispenser. Mais via certaines soupes, on va pouvoir essayer de combler certains défauts, notamment, on le verra après avec les datasheets des unités, on manque pas mal de PA au tir. Au tir, on va être au maximum PA moins 2. Donc, c'est assez difficile de monter plus haut et tout ce qui a une 2+, ou même un plus, je pense aux custodesses notamment, c'est quand même assez difficile d'aller le chercher au tir. Donc, ça propose de... On peut faire pas mal de choses avec certaines soupes. On verra comment évolue après la méta ces prochains mois-là. Voilà, on perd ça. Et également, à noter qu'on perd les secondaires du codex, qui eux sont vraiment très intéressants. D'ailleurs, on va en parler de suite des secondaires du codex que je propose, parce que ça fait pour moi partie aussi des ressources complémentaires avant d'aborder les datasheets. Bien sûr. En fait, on va avoir vraiment, je pense, deux objets particulièrement marquants. On va avoir un espèce de grind them down amélioré plus ou moins. C'est particulier, mais situationnellement, ça peut être pas mal. Si votre adversaire joue un MSU, des unités que vous sortez assez facilement avec un des cas, vous avez l'assaut téléporté. L'assaut téléporté, c'est dans la même catégorie que grind them down, pardon. Et ça va vous permettre, quand vous tuez une unité en vous étant téléporté, ça peut être au psy, au tir ou au cac. Si vous vous êtes téléporté via la gate, via une FEP ou via l'assaut téléporté, donc via le stratagème qui nous permet de vous téléporter, et que vous tuez une unité, vous scorez trois points nets, précis sur un tour, sachant que vous allez vous TP à quasiment tous les tours, c'est un secondaire qui est envisageable, qui est pas mal du tout. Ensuite, on va avoir rituel purificateur. Rituel purificateur est très intéressant. Rituel purificateur, c'est un peu l'objet phare du codex, parce que vous faites une action psy sur un objectif, qu'il soit chez vous ou n'importe où, et vous scorez un nombre de points en fonction du nombre d'objectifs que vous avez bénis. Donc vous faites ça, c'est une action psychique qui se fait à 5, très facile à faire. Une action psychique qui veut dire que vous pouvez tirer et charger derrière, ça ne la fera pas échouer. Vous pouvez très bien spammer ça sur vos objets, notamment quand vous avez 3 objets de votre côté ou quoi que ce soit, c'est des points très faciles, mais même juste 2, parce que vous allez scorer 1 point pour un objectif béni, 2 points pour 2 objectifs bénis, 4 points pour 3 objectifs bénis. 4 points pour 3 objectifs bénis, c'est énorme. Sachant que vous pouvez le faire quand il y a une unité ennemie sur un objectif, ça ce n'est pas un souci, ce qui par exemple est impossible pour les bannières, vous avez l'occasion de le faire avec ça. Et ce qui justement, pour en venir aux bannières, couplé à ces bannières, ça vous permet de scorer énormément de points en étant passif chez vous, tranquillement. Vous n'allez pas aller chercher l'ennemi, c'est lui qui doit venir vous chercher et pendant ce temps, vous trouverez vos points tranquillement à couvert derrière les autres. Yes. On va passer immédiatement aux lectures des datasheets et on va sans plus attendre intégrer les changements en points du CA 2022. Il y en a eu quelques-uns. Les plus notables, évidemment, sont le boost de 10 points des grands maîtres, enfin des armures némésis, qu'ils soient en format grand maître ou en armes classiques, donc plus 10 points. Je trouve ça assez convenable. Très honnêtement, il n'y a pas d'abus sur cette augmentation de points. On va dire que ce qui est vraiment, ce qui est plus structurant pour le coup, c'est le changement au niveau des mots-clés de sous-faction qui va limiter à un seul grand maître. Pour moi, c'est plus impactant que le plus 10 points sur la figurine. On va avoir les Inceptors qui vont prendre 2 points aussi supplémentaires, donc qui vont coûter un peu plus cher, mais c'est aussi légitime dans le sens où c'est une unité qui était beaucoup utilisée, beaucoup spammée. Je veux dire que quand systématiquement sur un bulle de GK, on voyait 20 ou 30 Inceptors, c'est que forcément l'unité était très 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 juteuse par rapport à d'autres. En revanche, on a une baisse des coups en points sur les Terminators et sur les Paladins qui eux perdent 2 points. Alors c'est bien 2 points, mais à mon sens, moi j'ai le sentiment en tant que joueur GK que ce n'est pas suffisant pour vraiment leur permettre de se remettre à flot par rapport aux autres entrées du Codex, parce que mine de rien, 2 points par figurine sur des figurines qui coûtent plus de 40 points qu'on va jouer par 5 ou par 10. Au final, on va économiser 20 points, 40 points sur sa liste, grand maximum, rarement plus. Donc ça ne change pas au fond, ça ne change pas vraiment la donne sur ces unités-là. A voir éventuellement, ce qui pourra peut-être plus changer la donne à mon sens, c'est la revalorisation du mot que les troupes, puisque les Terminators, enfin de l'objectif sécure et aussi du mot que les troupes, mais essentiellement de l'objectif sécure, puisque les Terminators sont objectifs sécures et ont cette particularité, un petit peu comme le custod, d'avoir une unité objectif sécure qui a de la résilience. Là où la Strike Squad, en tant qu'objectif sécure, a quand même tendance à voler assez rapidement de la table de jeu. Donc voilà pour les changements en points. Après, il y a les châssis, les Land Raider-like qui ont perdu, mais bon, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas du tout leur version à ces châssis-là. Et puis voilà. Voilà pour les changements en points. Je te propose qu'on attaque les datasheets, les entrées du codex. On ne va pas vous refaire toute la liste, évidemment, de ce qu'il y a sur le codex, mais on va vraiment se concentrer sur les entrées les plus efficaces. Bien sûr. Alors déjà, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. L'entrée phare du codex, ça reste le grand maître qu'on a mis en M6, qui est passé à 160 points. Ce qui est, comme tu le disais tout à l'heure, est très honnête. 10 points pour les DK. Je pense que c'est ce qui val. J'aurais peut-être même peur que dans le futur, on se refasse nerf là-dessus, mais moi, ça me semble être un coup en points plus honnête. Donc le GM DK, c'est pour moi la tachite la plus intéressante parce qu'elle va vous donner la rirole des As. C'est un lance classique pour du SM. Et derrière, ça va être du gros tir. C'est quand même 12 tirs de force 5, paire moins 1, dégâts 1, mais qui peuvent, on l'a vu, passer dégâts 2 et passer paire moins 2 via le strata et via le pouvoir. C'est du coup qui monte les dégâts. Et aussi ces tirs de psycanon, force 8, paire moins 2, dégâts 2. Ça, c'est votre force de tir lourd, entre guillemets, la plus optimale. On va la retrouver aussi chez les DK. Mais ce qui va changer par rapport aux DK normaux, c'est qu'ici, on va toucher à 2, au corps à corps comme à distance et on va avoir une attaque en plus. Et ça, c'est quand même à ne pas négliger sur ce grand master, sachant tous les bonus qu'on a vu qui pouvaient cumuler derrière, que ce soit vision, relique, plus c'est en enfer à tuer ce grand maître. Il reste très très froid et toujours auto-include. Vous allez le sortir sur chacune de vos listes. C'est très très bon. La deuxième data sheet, tu l'as dit tout à l'heure, elle était spammée partout, elle l'est encore. Je pense qu'elle le sera encore, malgré le fait qu'elle coûte maintenant 26 points par fil. C'est l'interceptor. L'interceptor, pourquoi c'est si fort ? Parce que ça bouge de 12, ça bouge à travers les autres modèles, donc ce n'est pas cliquable. L'interceptor, ça a 3 attaques par tête, 4 pour le judiciaire. C'est quand même un bon volume d'attaques, sachant qu'on a des armes qui ne sont pas dégueux. Force 5 pour l'épée, force 6 pour la albarde, paire moins 2 pour l'albarde, paire moins 3 pour l'épée, le tout dégâts 3, dégâts 2, pardon, qui passe justement dégâts 3 via le strata amplification de l'empirène, qui marche pas seulement au tir, mais également qu'a, sur toutes les armes psy ou némésis. Ce qui va faire qu'au final, on a cet interceptor qui va taper fort, qui va bouger vite, qui va avoir de la saturation au tir. Il a tout ce qu'on lui demande l'interceptor et c'est pour ça qu'il est spam. Il a tout ce que peut proposer de mieux sur cette version, c'est-à-dire vraiment une mobilité impeccable et une force de frappe qui est plus que correcte. C'est pour ça que l'interceptor est continuant à être spammé, c'est vraiment très très fort l'interceptor actuellement. Ensuite, on a celui-là non plus, on ne le présente plus, le Dreadknight. Le Dreadknight classique, c'est une envue à 4 plus, toujours, c'est toujours 13 pev, 13 pev sous envue à 4 et une save de base à 2. C'est quand même compliqué à sortir. La même puissance de feu que pour le grand maître, mais ici, on va toucher à 3. On est corps, donc on va garder nos re-rolls. Petite inquiétude pour le Data Slate, du coup, éventuellement retirer le mot que les corps ou les gardes. Ça pourrait arriver, c'est donc jamais. Mais voilà, on est passé, du coup, on a quand même 10 points de plus. C'est à considérer pour la variante la plus jouée, maintenant, on va se retrouver à 185 points, là où avant, c'était 185 points avec le téléporteur. Aujourd'hui, avec un téléporteur, c'est 195 points, avec l'épée, bien sûr, qui nous permet d'avoir cette saturation au cac, qui est quand même vachement utile. Ça nous permet aussi d'être bien plus effrayant à cliquer, en fait, parce que le DK qui va multiplier toutes ses attaques par 2, c'est un poil plus compliqué de s'en sortir. Il n'est que force 6, c'est un peu le problème, mais il reste quand même paire moins 2, fort et dégâts 2. C'est de la halbarde, en fait, concrètement. Et il a quand même un gros profil, qui malheureusement n'est que dégâts des 6, mais voilà. C'est ces 3 entrées-là qui sont le plus fanées et qui sont, à mon sens, les meilleures. Derrière, on va avoir évidemment des entrées qu'on va jouer et dont on ne peut pas se passer non plus, mais dans un sens différent, les strike squads, pour construire notre détachement. Si on pouvait les remplacer par des intercepteurs, on le ferait, mais là, ça nous donne quand même des unités qui ne bougeront que de 6, mais qui auront objectifs sécurisés nativement. Et encore une fois, rappelez-vous qu'on est GK, donc tout peut FEP. La strike squad, vous pouvez la placer en FEP et du coup aller faire certains objectifs secondaires qui sont devenus très intéressants, notamment, je vais citer le Repair Teleport Honor, qui maintenant, si vous êtes troupes, donc c'est combottable aussi avec le Terminator, qui est, comme le précisé Tour-Up, est quand même une unité troupes qui est en FEP gratos et qui, en plus, est vachement résistante, surtout si vous lui donnez l'un vu de la 4 au tiers avec le bâton. Eh bien, cette strike squad ou ces Terminators-là, vous pouvez pouvoir aller placer, téléporter du coup dans la zone des pavons adverse et l'action est complétée à la fin du tour, en fait, pour les unités qui sont troupes. Donc, vous aurez 4 points, en fait, assez facilement grâce à ça. C'est un combo parmi d'autres, mais ne serait-ce que pour l'engage on all front, c'est super fort, ne serait-ce que aussi pour le line breaker aussi, c'est vraiment pas mal. Donc, les strike squad, c'est quand même vachement cool, surtout que maintenant, on va aller chercher le bataillon, vu qu'on n'a plus d'intérêt à faire plusieurs détachements pour avoir plusieurs confréries. Donc, 3 strike squad, ça me paraît plus connaître. Ensuite, on va avoir les serviteurs qui sont une bonne entrée pour baby-citer de l'objectif. 30 points pour 4 serviteurs. Pour peu que votre adversaire n'ait pas de tireur loss, ça peut être très chiant du coup à baby-citer sur un objeu et aussi derrière pour poser les bannières parce que du coup, vous allez pouvoir poser une bannière et sur le même tour, faire l'action pour purifier un objeu. C'est vachement évident de les serviteurs. C'est très très bon. Ensuite, on va avoir le Librarian. Le Librarian, je le trouve très fort parce qu'il va nous permettre d'avoir deux sorts et deux sorts de discipline Dominus ou de n'importe quelle discipline GK. Et ça nous donne pas mal de flexibilité, ça nous permet de faire pas mal de combos derrière. Vous allez le voir dans la liste que je propose, on peut en faire un Librarian qui passe un volume de blessures mortelles totalement aberrant. Donc, si vous n'avez pas de quoi contrer le psy, au final, c'est très très problématique. Je pense au nouveau Custo qui n'a plus des outils énormes comme avant, n'a plus sa Dinaï aussi facilement qu'avant. Maintenant, la Dinaï, elle tourne autour des sœurs du silence ou d'entrée de seigneur de gars. Eh bien, ce Librarian, ça peut être une bonne réponse au Custo, sachant qu'on manque de PA pour le mettre sur son invule en GK. On va voir Castelancro. Alors, j'ai mis Castelancro parce que je trouve que c'est une très bonne entrée. Pour 90 points, soit 10 points de plus qu'un Tech Marine, il va se battre en mourant, y compris si vous avez déjà tapé. Vous pouvez l'envoyer à la mort, sachant qu'il va mourir. Et il va taper, puis mourir, puis retaper. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait gratuitement. Il fait des interventions héroïques à 6. Il a une invulnérable à 4. Il a une save de base à 2. Et il a un volume d'attaque qui n'est quand même pas déconnant. 6 attaques, sachant que sur les 6 pour blesser, il fera les 3 BM. D3 BM, c'est l'équivalent de l'épée de l'Emport de Ulliman. C'est quand même beaucoup. Vous faites 2-6 et vous savez que 2 D3 BM, c'est énorme. En plus de la sauvegarde que lui va devoir faire. Donc, c'est quand même pas déconnant. Ensuite, Crow, parce que pour tout ça, au final, il a quand même beaucoup de points de résidence. Aussi, c'est un purifier, donc il a plus 1 pour caster la Purifying Flame qu'il connaît de base. En plus d'un sort que vous pouvez lui apprendre. Donc, c'est vachement intéressant. Éventuellement, un Techmarine. Moi, j'en vois moins l'utilité parce que je trouve qu'il y a beaucoup de moyens dans ce codex d'obtenir les plus 1 à la touche. Quand vous allez TP une unité via D4 Strike, vous allez pouvoir lui donner plus 1 à la touche via un stratagème. Pour les DK. Ce qui est l'utilité du Techmarine. Au final, réparer de D3, je ne trouve pas ça excessivement utile. En général, quand vous allez tirer sur un Dreadknight, vous allez le faire pour le tuer et vous allez le tuer. Vous le laisserez rarement à moins 3, moins 4 PV ou ce genre de choses. Ce n'est pas excessivement utile. Je pense qu'un soigner de D3, ce n'est pas incroyable. Et le plus 1 pour toucher, on a l'occasion de l'obtenir ailleurs. Sachant que pour 10 points de plus, vous pouvez avoir un Crow qui va taper très très fort, qui va avoir la même utilité, mais qui en plus va avoir ses outils au psy et en termes de violence. Et ensuite, les Terminator, je les ai brièvement exposés avant. Avec les 2 points de moins, ça peut être une entrée à considérer. Je ne pense pas que ce soit non plus une entrée top tier, le moins de bas. Mais pour tout ça, en fait, pour le fait d'avoir une unité très résiliente chez votre adversaire qui sera chantier à tuer et qui ne sera plus pour les secondaires, ce n'est pas mal. Mais ça vous fait mobiliser 200 points quand même. Donc là, on a fait le tour des datasheets qui semblent indispensables et très fortes. Et c'est peut-être intéressant aussi de se concentrer 2 minutes sur le pourquoi des datasheets ne sont pas utilisés, pourquoi certaines datasheets sont inutilisées. Je pense notamment au Razerback, au Land Raider, etc., qui sont des unités qui ne répondent pas vraiment aux critères de jeu de par l'absence de mots-clés corps et de fiabilisation. Et cumulé au fait aussi que ce sont des unités qui sont difficiles à déplacer sur les champs de bataille et sur des tables qui sont souvent chargées. En revanche, tu n'as pas parlé dans ta liste d'une très bonne entrée qui est pour moi le Rhino. Je trouve que pour le coup, le Rhino est un très bon transport, notamment du fait qu'il puisse transporter des Interceptors. Je trouve ça très très cool. Il est vrai que je n'ai pas évoqué le Rhino, mais que c'est une entrée dont j'aurais pu tout à fait parler, parce que le Rhino est quand même quelque chose qu'on voit tourner dans certaines listes et qui peut être intéressant. De manière personnelle, moi je ne l'utilise pas, mais je l'ai vu jouer. En effet, il peut apporter certaines choses, beaucoup aux Interceptors, parce que des Interceptors que vous n'allez pas pouvoir éliminer, notamment au Tiroloss, etc., c'est quand même vachement utile. Il y a une autre entrée aussi sur laquelle je voulais avoir ton avis, c'est le Storm Raven. Le Storm Raven, j'avais vu une liste, je crois qu'elle m'avait été proposée par Sven qui la faisait tourner. Parce que le Storm Raven, en fait, c'est au final une entrée qui est assez Alpha Strike, parce que tu vas l'envoyer dès le premier tour. Si tu n'as pas le premier tour, c'est assez compliqué de la cacher. Par même, c'est qu'un Aircraft aujourd'hui, cacher un Aircraft, c'est pas possible. Malgré le moins 1, etc., à 14 pefs sous-endus, 7 sans invul. Éventuellement, si tu prends la bonne compagnie, tu peux lui donner, je crois, une en vue de la 4. Mais c'est vachement situationnel. Et ça te demande d'avoir le premier tour et tout. Je trouve que c'est très T1 indépendant. Et en général, en équipe, tu veux éviter ce T1 indépendant. Mais en solo, c'est quelque chose que tu pourrais tout à fait voir. Mais en équipe, c'est plus compliqué. Tu vas essayer de repousser ce genre de T1 indépendant. Mais il a une data sheet qui est con même. Après, je... J'ai une petite... On a fait le tour pour le Storm Raven. J'ai une petite larme quand même que je tenais à faire tomber sur la review GK. C'est les Paladins. Alors, les Paladins, il faut savoir que ça a été une très, 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 très grosse entrée sur la V8 et le début de V9 quand le GK évoluait encore avec son codex ancienne version. Parce qu'on avait encore cette possibilité d'en faire une Death Star assez impressionnante, que ce soit au tir, en psy, et de cumuler un maximum de bonus. Là, pour le coup, les grosses mécaniques ont été nerfées. Elles n'ont pas été nerfées, mais elles ont été... Les grosses mécaniques du Conesse ont changé de... ont changé d'unité, on va dire, si on peut le dire comme ça. Et du coup, les Paladins ne sont plus très, très utilisés ou utilisables. En fait, je pense qu'il est utile de rappeler aux gens, et pour qu'ils comprennent notre peine, en fait, ce qu'on a perdu. Avant, les Paladins, c'était la seule unité Terminator qui était à 3 PEV, alors que les autres Terminators étaient à 2 PEV. Du coup, on se posait plein d'interrogations pour AB9. Est-ce qu'ils vont passer à 4 PEV, moins un dégât natif, quelque chose ? On avait un strata pour leur donner moins un dégât au tir, ce qui était déjà très fort. On avait un strata pour les faire taper en mourant, donc ils étaient impliquables. Et la physiologie transhumaine. Aussi, et on pouvait faire énormément de choses. A 2 CP, la physio, en plus. On avait un pack de Paladins sur lequel on pouvait mettre moins un pour blesser. On avait trop de choses qui faisaient que le Paladins était juste incroyable. Et en V9, il est devenu un Terminator qui coûte plus cher. Alors, on peut le jouer en escouade 2-3. Peut-être le moyen de le rendre viable, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce serait de défiler Bodyguard. Si éventuellement, ils avaient la règle Bodyguard, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Mais bon, actuellement, c'est compliqué pour le Paladins, et c'est vraiment très dommage. Et je partage ta peine, parce que c'était aussi mon unité préféré. Ok. Alors, on a fait le tour des entrées. On a fait globalement le tour de tout ce que nous réserve, le codex GK, tout ce dont vous pouvez vous servir pour faire vos listes. Et justement, on va finir ce podcast en discutant de listes, et justement, savoir un petit peu ce que toi, tu nous proposerais en termes de listes, sur l'adaptation de ce nouveau CA, des nouveaux coups en poing, et des nouveaux primaires et secondaires. Alors, il y a plusieurs problématiques, en fait, à prendre pour faire nos listes post-CA en tant que GK. Déjà, s'adapter aux nouveaux secondaires, les nouveaux secondaires ont été assez généreux avec nous. Déjà parce que ce téléportomère devient une option plus que considérable pour nous, et aussi parce que maintenant, l'interrogation psychique se fait à 24 pas sans ligne de vue. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez typiquement faire parce que vous vous téléportez très très vite, etc. Vous pouvez bouger assez vite et derrière, aller chercher ces 24 pas vers un personnage pour scorer vos trois points. Et sur une armée qui ne pourra pas vous deny ou qui aura du mal à vous deny, je pense typiquement au drucarié, c'est quand même vachement utile. Ça, c'est des choses à intégrer déjà dans votre liste. Et l'autre problématique, c'est que vous êtes limité à quatre Dreadnites. Donc, si vous voulez vraiment faire une liste très compétitive, vous allez sortir le maximum d'entrées top tier possibles. Donc, pour rentrer cette unité top tier, vous allez sortir vos trois Dreadnites et vous allez sortir votre grand maître Dreadnites. Alors, moi, ce que je propose dans cette liste, c'est au final de mettre, par exemple, vous allez prendre un grand maître, ça c'est forcément, vous allez l'overbuffer, vous allez lui mettre le téléporteur, parce que c'est toujours utile de pouvoir vous barrer dans le cas où vous avez un ennemi qui peut deny votre gate, et bien, vous allez avoir l'occasion de vous barrer de manière garantie pour deux CP. Évidemment, la relique auto-input dont on parle depuis le début qui vous permet de vous TP quand on vous tire dessus. Évidemment, la vision qui vous permet d'avoir une 3 plus 1, le sur un plan. Le trait de seigneur de guerre qui donne l'objectif sécurisé, très important. Je ne saurais jamais assez vous le recommander dans ce nouveau CA, en fait, parce que l'objectif sécurisé sert sur énormément de missions secondaires. Ensuite, on va avoir, du coup, le deuxième trait qui va nous permettre d'avoir plus 1 à la ZNC à charge, pardon, et plus 1 pour toutes les unités que vous aurez cliquées. Sur toutes les unités que vous aurez cliquées. C'est un grand maître qui va coûter cher maintenant, 245 points tout de même. Voilà, ce n'est pas non plus à négliger, mais il vous le faudra. Toutes les listes très sérieuses en haut. Ensuite, moi, je vous propose de jouer Castelancro, parce que Castelancro, encore une fois, c'est, à mon sens, c'est soit lui, soit en Techmarine. Vous avez trois choix de QG maintenant, sauf si vous choisissez de faire deux patrouilles pour avoir deux CP de moins. Je ne pense pas que ce soit très intelligent, alors qu'on n'a plus forcément l'utilité de faire deux patrouilles. Donc, moi, je vous propose Castelancro à la place du Techmarine, parce que je pense qu'on peut se passer du plus 1 à la touche et qu'on peut se passer du D3 PV soigné sur un véhicule. Castelancro, sur lequel vous mettez Warp Shaping, vous le laissez sur un objectif dans le bac et il babysittera un objectif. Ensuite, je vous propose un librairie en BM. Alors, le combo du librairie en BM, qu'est-ce que c'est ? Le librairie en BM, vous allez lui mettre le trait de Seigneur de Guerre pour mettre plus en blessure mortelle sur les sorts Witchfire. Les sorts Witchfire, donc de feu sorcier, ça va être votre Vortex et votre Purifying Flame. Ça va faire quoi ? Ça va faire que votre Vortex va passer à 2 D3 plus une blessure mortelle et votre Purifying Flame va passer à flat 4 BM. Ça, couplé au fait que pour un CP, vous lancez un Smite derrière, sachant que vous allez lancer tous vos sorts à 3 D6 pour un autre CP en fait et que vous pouvez étendre la portée si jamais vous voulez les faire passer à 15, 18 et 24 plus respectivement, c'est vachement utile. Ça va vous permettre d'avoir un volume de BM stable avec le Smite à autour des 11 et 12 BM et jusqu'à 24 BM si vous êtes très chanceux. Mais peu de chance que ça arrive. Mais soyons honnêtes, vous tournez autour des 11-12 BM minimum par taux. Ce qui est gigantesque quand même. Sachant que vous pouvez le mettre en FEP, etc. Ça, c'est vraiment le combo que j'adore et que je spam assez souvent. Je le trouve très bon de libre en BM. Autre chose, après, vous allez jouer vos 3 troupes parce que moi, je propose maintenant de jouer en bataillon. Jouer en bataillon, pourquoi ? Parce que pour les CP, en fait, tout simplement, on n'aura jamais la place des 3 Dreadknights en patrouille. Donc, vous êtes obligés d'aller chercher cette 3ème escouade de strike. Ensuite, je propose 25 interceptors pour rester dans la finesse parce que c'est l'unité qui fonctionne le mieux. Vous pouvez les split, vous pouvez les garder en Death Star. C'est toujours très utile, l'interceptor. C'est hyper bien, ça permet de prendre la map. C'est très compliqué à gérer, mine de rien. Parce que ça nous fait, tout de même, 25 fois de PV. C'est quand même assez énervé. Sachant que vous allez leur prendre des Warding Staff pour leur donner leur voulat 5 au tir, en cas de gros tir. Ça peut être très cool. Ensuite, 3 Dreadknights. On va prendre au moins un téléporteur parmi ces 3 Dreadknights. Et pour le reste, on va faire 2 Dreadknights assez simples. On prend 2 Dreadknights avec les épées. Et un Dreadknight qui sera juste point nu, en fait, pour économiser quelques points et nous permettre de rentrer tout ça. Et nous permettre de rentrer, du coup, les squads d'intercepteurs supplémentaires. Vous avez d'autres options pour moduler cette liste. Je pense notamment au pouvoir psy, en fonction de vos appréciations. Et surtout, vous pouvez, par exemple, virer 5 intercepteurs pour inclure des serviteurs en dédécitage d'objectifs, ce genre de choses. Vous pouvez faire comme chose, en fait, et moduler ces listes-là. Cette liste-là, comme vous voulez. Je pense que, petit à petit, la plupart des listes à 5 Dreadknights vont, du coup, basculer vers ce format-là. Je pense qu'il est probablement l'un des plus efficaces on sera juste en termes de QG que ça va changer. Moi, je joue Crow et le Librarian, mais ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Je sais que là-dessus, il y aura pas mal de listes différentes. Mais je sais que le cœur de l'armée, c'est-à-dire le Grand Master en Amisys Dreadknights et les 3 Dreadknights normaux, et les 25 intercepteurs, ça va rester. Modulo 20, 25 intercepteurs, on en aura toujours. Globalement, cette liste-là, c'est vraiment, en fait, la suite logique de la liste compétitive qui tournait avec l'adaptabilité du nouveau CA. Tu m'en as proposé une deuxième que j'aime bien. On va la résumer assez rapidement parce qu'on est sensiblement sur les mêmes entrées. Sauf qu'en fait, tu as enlevé une Dreadknights Nemesis, une classique, à 185 points, ou à 170 points, à 185, non, à 170, et tu as enlevé tes 3 strikes pour mettre 3 escouades de Terminator. Donc, on a 600 points de Terminator. Et cette liste-là me plaît pas mal, franchement, parce que je trouve qu'en fait, les strikes sont bien pour les raisons que tu as citées, évidemment, l'utilisation, la réalisation de secondaires, etc. Mais on, pour défaut, d'avoir quand même peu de résilience. Ça part vite. 10 PV en du 4 avec une save à 3 sans un vu. Ça se fait quand même laver relativement bien. Alors que le pack de Terminator, avec systématiquement le petit bâton qui va bien pour faire passer l'un vu à 4 au moment clé, je trouve que ça apporte une résilience qui est assez intéressante, moi, que j'aime bien, et qui, au final, ne change pas fondamentalement la liste parce que tu as encore... Alors, si tu as enlevé quand même 5 Inceptors, donc tu as 20 Inceptors et tu as 2 Dreadknight Nemesis plus le Grand Maître. Donc, ça fait que tu as 20 Inceptors et 3 Dreadknight Nemesis au total. Mais tu vas gagner quand même les 3 packs de Terminator. Et tu as quand même conservé un petit peu de points aussi pour rajouter les squads de Servitor. Ce qui nous fait un bataillon, encore une fois, Swordbearer avec 9 PC d'utilisation en début de partie. Avec le Librarian, le Castellan Crown et le Grand Maître Nemesis qui va bien. les 3 escouades de Terminator, le pack de Servitor, les 2 x 10 Interceptors et les 2 Dreadknight Nemesis dont une avec le Téléporter. Et un petit peu plus de polyvalence, peut-être un petit peu moins de punch brut, on va dire, mais qui mériterait d'être testé sur la table. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la tester ou si c'est pour l'instant que de la réflexion de Craft Builder. Celle-là, c'est purement du Craft. Celle d'avant, du coup, j'ai pu la tester et voir comment elle s'adaptaient au nouveau CA. En effet, je pense qu'on est peut-être en dessous d'avant, mais ça reste quand même vachement fort et je pense que le GK se situe très très bien. Mais pour celle-là, en effet, c'est que c'est que du Craft. Comme tu l'as dit, je pense qu'on trade un peu de punch pour plus de résilience et les Terminators ont 2-3 arguments sur ce CA vis-à-vis des secondaires et surtout vis-à-vis des nouveaux primaires qui vont nous permettre de les inclure et de les jouer contre l'Aboe. Eh bien, écoute, on a fait le tour. On a fait le tour de ce codex. D'ores et déjà, merci beaucoup à toi, Napo, d'avoir participé. C'était hyper fluide et hyper clair. On sent que tu maîtrises bien ton codex et que tu l'as bien, bien, bien amené au feu sur différents tournois. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup à toi. Je te laisse le mot de la fin sur les GK. Comment tu clôturerais ce podcast pour nos amis les Chevaliers Gris ? Écoutez, ne soyez pas trop triste. Ne revendez pas votre armée trop vite. Elle reste très très forte. On est quand même très très bien. Je pense qu'on est passé de la tête du tier 1, là, peut-être. Un petit peu derrière, mais toujours dans le tier 1. Rassurez-vous, ça reste très très fort, le GK. Et voilà, on continue de poncer du démo. Yes, c'était top. Les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu, les commentaires, les partages et tout petit quanti. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, les seniors de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada